Hello, on sort aujourd'hui pour un nouveau DIY donc ça faisait un moment que je voulais le réaliser. C'est quelque chose qui me tentait vraiment de faire mon propre Dreamcatcher ou alias capteur de rêve comme on l'appelle plus communément en France. Donc voilà un peu comment je l'ai réalisé en espérant que le cadrage soit pas trop mauvais pour vous. Et donc pour cela vous aurez besoin de plusieurs ou un seul anneau suivant votre désir de taille, de laine de couleur au choix, de ruban, de plume, d'une paire de ciseaux et de quelques perles en bois de préférence. Donc on va commencer par la première étape qui est de recouvrir le cercle que vous avez choisi. Donc soit un cercle en métal, en bois ou quoi que ce soit. Vous trouverez les liens en barre d'infos de ceux que j'ai acheté. Donc moi j'ai choisi de les prendre en métal que j'ai acheté sur eBay. Donc voilà il vous suffit tout simplement de les enrouler à partir de ruban. C'est beaucoup plus rapide que de le faire à partir de cordelettes ou de laine. Donc voilà j'ai choisi de le faire de cette manière. Si jamais vous avez de la glu, commencez à remettre un point de glu au début ça vetera que ça glisse comme moi. Et ensuite à la fin fermer en faisant une boucle qui dépasse. Pareil mettez un point de glu si vous en avez, moi je n'en avais pas. Ensuite l'étape 2 consiste à prendre une très grande longueur de fil de préférence de laine. C'est pas mal parce qu'au niveau de l'épaisseur. Donc pour faire la toile d'araignée qui se trouve au centre du Dreamcatcher. Donc vaut mieux entreprendre beaucoup plutôt que d'avoir besoin d'en remettre en cours de route. Parce que voir un noeud au milieu ce serait pas joli. Donc voilà vous fixez votre fil en haut près de la boucle. Je vous avoue que mon premier passage n'a pas été le plus beau. Je m'y suis reprise après mais plus vous ferez d'entraînement plus vous y arriverez. Mais la base est très simple. Donc vous tendez votre corde un petit peu plus loin et vous faites un noeud coulant. Donc vous passez par l'intérieur et ensuite vous repassez par la boucle que vous avez. Donc ensuite vous le bloquez et vous faites à peu près la même distance tout autour. Afin de retrouver à peu près une distance égale tout autour de votre cercle. Moi je l'avais fait un peu trop large j'essayais d'en faire moins. Ca fera beaucoup plus au niveau de la toile d'araignée. Donc j'espère que les images sont explicites. Sinon je vous invite à aller voir sur la chaîne de Sweety. Elle a fait un tutoriel qui était beaucoup plus simple que le mien. Donc voilà pour la première partie. Donc je vais un petit peu replacer parce que je me suis un peu embrouillée entre le rentré par l'intérieur et le rentré par l'extérieur. Donc voilà pour ce que ça donne. Ensuite vous allez refaire la même chose mais en prenant les fils de laine que vous avez déjà pris. Vous allez refaire un noeud coulant en plein milieu de ce fil. Et en fait vous allez faire ça jusqu'au fur et à mesure de rétrécir au maximum vers le centre. Après c'est vraiment que du répétitif. Toujours un noeud coulant sur une barre etc etc. Entre deux noeuds à chaque fois ça vient un petit peu instinctivement. J'ai préféré faire ça en accéléré parce que je pense que de toute façon vous n'auriez pas beaucoup vu plus si j'avais fait ça au ralenti. Si jamais vous avez des questions de toute façon les commentaires sont là. Donc voilà à la fin pour resserrer vous allez passer dans tous les derniers triangles un fil. Jusque tout le centre en fait. Après vous allez tirer tout doucement et en fait ça va resserrer le milieu de votre ring catcher. Ça va tendre les fils et finir vraiment en jolies boucles toutes à la fin. Donc ça rend vraiment bien et je vous dis c'est vraiment super simple. Ensuite vous le faites aussi si vous avez d'autres anneaux pareil vous refaites exactement la même chose. Moi j'ai décidé de le faire avec un autre anneau plus petit qui va pendre juste en dessous. Donc ensuite on va passer à la pose des différents éléments sur la barre principale. Donc je vais poser un premier fil de laine qui va me servir à mettre mon plus petit anneau. Donc voilà vous le fixez à peu près à la hauteur que vous voulez. Ensuite vous n'avez plus qu'à faire un noeud. C'est vraiment simple et instinctif. Franchement on croirait que c'est super compliqué à réaliser mais en fait pas du tout. Donc moi forcément j'utilisais mes couleurs préférées le rouge et l'argenté. Donc on m'invite pas me faire plusieurs noeuds pour sécuriser l'ensemble. Et on coupe mais pas trop court parce qu'il faudrait pas que ça s'enlève. Pareil sécurisez avec un point de colle si vous le souhaitez. Ensuite de chaque côté j'ai décidé de mettre des plumes. Donc là c'est tout simple vous prenez un fil de laine. Moi j'en ai rien de chaque côté. Vous le fixez sur votre base. Donc là pas besoin de colle sauf si vous voulez vraiment sécuriser. Et j'en ai rajouté bien entendu un juste en bas qui sera beaucoup plus court au niveau du petit Dreamcatcher du bas. Donc ensuite vous allez prendre les trois perles que je vous avais dit de prendre au début. Et vous allez les enfiler sur votre laine. Et les remonter à la hauteur que vous souhaitez. Et ensuite vous n'avez plus qu'à glisser vos plumes à l'intérieur. Elles vont tenir tout naturellement. Donc vous adaptez à la hauteur. Mais elles vont vraiment pas bouger une fois qu'elles sont prises entre la perle et la corde de laine. Ça va vraiment vraiment pas bouger. Donc vous sécurisez si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas du tout utile. Et ensuite vous n'avez plus qu'à couper l'excédent de laine. Et voilà le Dreamcatcher est fini. Donc moi j'avais énormément voulu faire avec un beaucoup plus grand avec un anneau. Mais j'attends encore de le recevoir. Je vous ferai peut-être quelques images dans un vlog ou je ne sais quoi. Donc voilà j'espère que le petit tutoriel vous aura plu. Donc vous voyez comme c'est ultra simple. Plus vous vous entraînerez plus vous allez réussir à faire des modèles beaucoup plus jolis au niveau du centre. Mais franchement la base avec noeud coulant est ultra simple. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez réalisé. Si vous avez des tutoriels que vous avez fait vous-même qui sont un petit peu plus voyants que le mien. Et si vous faites des photos mettez-les sur Instagram et identifiez-moi dessus. Ce sera avec grand plaisir que je les verrai et les likerai. Donc voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bonsoir vous-même, prenez bonsoir de vous. Prenez la vie du bon côté. Et donc voilà comme je vous disais un rêve de réalisé. Et on va le squeezer de ma liste. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada